Hello ! Non je suis floue, pourquoi je suis floue ? Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un tantinet futile puisque nous allons parler mode équestre et je sais pas toi mais moi, par ces temps qui courent, j'ai besoin d'un peu de légèreté. Tu le sais peut-être, j'ai pris la décision il y a quelques semaines de ça j'en ai d'ailleurs fait une vidéo de vendre ma selle Wintec de dressage ça y est, c'est avec un petit peu de nostalgie que je l'ai fait partir hier elle est vendue et je me retrouve aujourd'hui avec pour une XL ma selle Bates d'obstacle. Mon souci c'est que je suis plutôt cavalière de plat si ce n'est de dressage on peut pas dire qu'on fasse vraiment du dressage avec poney et que oui j'ai misé ces deux dernières années sur nos looks de dressage avec poney j'ai agrandi ma garde-robe de tapis de dressage même si je le sais, je n'en avais absolument pas besoin mais on ne reviendra pas là-dessus et c'est vrai que ces derniers mois j'ai multiplié les jolies couleurs dans cette fameuse collection de tapis de dressage problème, pour le moment en tout cas, je n'ai plus de selle de dressage la question aujourd'hui c'est peut-on avoir un look dress touch dans une selle mixte ? et avec cette vidéo, j'espère te donner quelques clés pour suivre les tendances dress touch même en selle mixte bon, qu'on soit clair, faut pas prendre ce que je dis comme la parole du messie c'est-à-dire que ce sont mes avis à moi et que tu n'es pas obligé de les suivre et puis si tu trouves que j'oublie quelque chose n'hésite pas à me le dire en commentaire si on creuse un petit peu dans la mode équestre en dressage en ce moment et depuis quelques années déjà on ne voit que des paillettes, de la moumoute et depuis quelques temps du satiné on peut déjà partir sur ces pistes là pour pouvoir se constituer un petit look dress touch mais version jumping ou version mixte quoi mais avant de commencer, il y a selon moi des faux pas à ne pas faire genre pas du tout le premier, alors ce ne sont que mes goûts à moi je ne juge absolument pas les gens qui le font mais sincèrement, ça me fait saigner les yeux quand je le vois le tapis de dressage sous la selle mixte ou la selle de seau enfin, ça marche dans l'autre sens aussi le tapis de selle d'obstacle sous la selle de dressage moi personnellement, non ça me fait la même impression qu'un gamin qui essaye de mettre un cube dans un rond ça ne match pas en bref, même si tu crois que ça fait bien non, on ne met pas de tapis de dressage sous une selle d'obstacle non deuxième faux pas un petit peu plus subtil cela dit concernant les tapis de selle ne pas utiliser un tapis de marque à connotation obstacle genre free jump, jumping ou même Pénélope le Prévost avec le cheval qui saute si, si vraiment tu veux un logo avec un cheval, tu vas en choisir un qui fait du piafé et pour terminer, j'aurais eu tendance à dire de ne pas utiliser du blanc à outrance mais bon finalement, le blanc, pourquoi ne l'utiliser qu'en concours ça fait genre plein de tapis qui traînent dans les celleries et qui ne sont jamais utilisés par ces temps de Covid c'est dommage, non ? bon, promis, aujourd'hui tout de même pour ce look dress touch en selle mixte je vais exclure les tapis blancs ce serait trop facile par contre, c'est vrai que côté couleurs pour ma part, j'ai agrémenté ma cellerie de dressage je vais dire ça un peu comme ça avec des couleurs vives, des trucs qui pètent un peu à l'oeil mais on ne va pas se mentir la tendance, en dehors des paillettes, des strass et de la moumoute va quand même vers des couleurs sobres à croire qu'il faut faire un petit peu l'équilibre entre le tape à l'oeil et le complètement ringard et par couleurs sobres, généralement, en équitation, ce qu'on entend c'est du beige, du noir, du gris, du marron et pour les plus audacieux, même du bleu marine oulala ! assez parlé du tapis de sel même si, il faut se l'avouer, c'est un petit peu la pièce maîtresse du look de poney on va parler désormais des protections je te préviens tout de suite aujourd'hui, tu laisses ta paire de protège tendons au placard oui oui, même la paire de Vérédus alors oui, je sais, la paire de protège tendons, ou même le lot de protège boulet c'est quand même la paire de protection facile on les trouve partout, elles s'assortissent à tout et puisqu'on est dans le superflu, parlons franchement même avec toute la moumoute que tu veux cette paire de protection ne sera jamais dress touch jamais ! non, franchement, la tendance c'est la paire de guettes fermées dite paire de guettes de dressage avec de la moumoute ou vernis ou encore avec des paillettes ou encore tout à la fois faut pas avoir peur du too much quoi pour aller au plus simple, et bien on a sorti les 4 membres avec les cloches voilà bon, et puis sinon, il y a cette tendance des bandes de polo il y a même des gens qui mettent des cotons ou des flanelles, appelle ça comme tu veux sous les bandes de polo alors tiens, anecdotiquement les flanelles ne sont pas faites pour aller sous les bandes de polo elles sont plutôt utilisées sous les bandes de travail ou les bandes de repos, mais là, il n'en est pas question c'est vrai qu'elles se suffisent à elles seules elles sont suffisamment épaisses elles ne sont pas du tout élastiques ou en tout cas très très peu et c'est vrai que ces flanelles sont utilisées sous les bandes de travail qui sont elles, élastiques pour éviter les faux plis, tout simplement personnellement je ne l'ai jamais fait, je n'en éprouve pas le besoin parce que mon poney ne se touche pas spécialement quand il travaille mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas encore du vrai dressage qu'on fait actuellement donc bon, peut-être qu'à l'avenir j'en éprouverai le besoin mais il paraît que ces sous-bandages permettent de protéger un petit peu plus que ne le font les bandes de polo mais surtout, je pense notamment aux cavaliers qui utilisent des bandes en été je pense que vous allez visualiser ce dont je parle ça évite la sudation au niveau des membres si tu as déjà utilisé des bandes de polo en plein été, tu vois à peu près ce dont je parle c'est vrai que sous les bandes de polo qui sont en polaire et donc plutôt épaisse les membres ont tendance facilement à transpirer et certaines flanelles sont étudiées pour faciliter l'aération des membres et donc des tendons et ça, crois-moi, c'est plutôt une bonne chose mais pour en revenir au sujet du jour, que ce soit bandes de polo ou guêtres moumoutes il faut les assortir au tapis de sel est-il question d'avoir la paire de guêtres assorties à chaque tapis ? pas sûr par contre, c'est vrai qu'un petit rappel du liseré ou bien de la cordelette est toujours sympathique en ce qui concerne les bandes, c'est vrai qu'elles sont souvent moins onéreuses que ne peuvent l'être les guêtres et qu'il est, c'est vrai, plus facile, il faut se le dire, de les assortir à tous nos tapis c'est bien mon problème d'ailleurs bon, on a parlé théorique si on passait à la pratique maintenant je t'invite dans ma cellerie pour qu'on puisse choisir ensemble un petit look pour poney et après, bah, on va aux écuries et on va lui essayer tout ça c'est parti ! alors, nous voici devant ma collection en bas, là, j'ai, enfin ça déborde un petit peu de ce côté tous mes tapis de dressage souviens-toi ce qu'on a dit pas de tapis de dressage avec une celles mixtes on va exclure aussi, donc, le tapis Free Jump le tapis Jumpin Hervé Caudignon et le Pénélope qui, lui, doit être aux écuries je vais aussi exclure les tapis sales donc je vais pas utiliser celui-là, ni celui-ci bien que noir et rouge, ça aurait été plutôt sympa je ne sais toujours pas si j'aime ou si je déteste ce tapis si tu avais suivi une de mes dernières vidéos je l'avais recoloré avec un feutre Posca oui, oui, parce qu'il avait perdu toute sa couleur avant même que je l'achète, puisque je l'ai acheté d'occasion et je sais pas, je... j'arrive pas à m'attacher à ce tapis de sel bref, passons on a dit des strass, du vernis, des paillettes ici, sur le passe-poil, j'ai des petites paillettes alors, pourquoi pas et là, sur celui-ci, j'ai du vernis ensuite, si je cherche des strass j'ai ce tapis-là qui a de très jolies strass et une jolie couronne, j'aime bien j'ai également celui-ci beige, tout simple attends, je vais le sortir pour mieux le voir avec une rangée de strass marron et des petits strass au niveau du logo ici je crois, entre nous, que je vais opter pour ce modèle-là et tu le crois si je te dis que j'ai une traînée d'escargot sur mon tapis et cette jolie couleur beige ira plutôt bien à Elyon ok, je te préviens quand même vu qu'Elyon est tendu, il est très très clair en ce moment et j'ai peur que ça fasse un petit peu fadasse on verra bien en dressage, on appelle pas ça fadasse on appelle ça sobre côté bandage, comme tu peux le voir j'ai un petit peu l'embarras du choix et je ne sais pas quoi choisir entre les bandes parfaitement assorties ou bien les bandes qui apportent une touche d'humour et je crois que je vais partir sur les bandes parfaitement assorties et qu'au antérieur, je mettrai ma paire de guêtres moumou de chocolat voilà pour ce qu'on a à la maison et je te propose maintenant d'aller aux écuries parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses dont je ne t'ai pas parlé on va les trouver directement là-bas parmi les tendances dress touch il y a les bottes roses non, je déconne la sangle moumoute qui est un quasi incontournable du look de dressage ici en taille obstacle ou mixte mais aujourd'hui j'ai décidé de ne pas l'utiliser d'une part parce qu'il pleut bon, c'est pas très grave mais d'autre part aussi parce que comme tu peux le voir cette sangle là nécessite une petite réparation et que je n'ai tout bonnement pas envie de me tuer en étant à cheval et en ayant un contre-sanglon qui pète les amis le look c'est important la sécurité c'est mieux et avant de partir puisqu'on est dans les cuirs enfin, même si cette sangle n'est pas en cuir nous allons parler du bridon alors bien sûr on va exclure tout ce qui est martingales, colliers de chasse etc c'est pas du tout dress touch mais pour notre look du jour il me reste à choisir le filet que je vais utiliser aujourd'hui à savoir que en dressage on va exclure absolument tout ce qui est muserolle croisée tu sais, celle avec la moumoute au milieu du nez même si il est vrai elle n'est plus trop dans la tendance depuis plusieurs années maintenant sans vouloir m'étendre dessus ni lancer de débat stérile mais aujourd'hui non bon et puis là aussi la tendance c'est les paillettes le vernis les strass et ouais même la moumoute je te donne rendez-vous dans quelques secondes pour qu'on voit ensemble lequel de mes bridons est le plus approprié pour cette fameuse dress touch en celles mixtes la question que je me pose c'est est-ce qu'en celles mixtes je suis prête à assumer le total look pas sûr nous voilà aux écuries et pour les gâtres et les cloches j'ai des harry's horse qui certes sont un peu crades et plus ça va plus elles se défraîchissent je dois l'avouer côté bridons alors comme tu peux voir j'ai une partie de ma collection on va dire ça comme ça ici on va exclure le side pool aujourd'hui et en fait tous les autres bridons pourraient faire dress touch mais je vais pas utiliser ni le hantares ni le stuben parce que je trouve que leurs muserolles sont un peu fines pour le look ce qui fait qu'il me reste celui-ci qui fait donc très dressage son frontal a de très jolis strass brun et doré et la muserolle est vernis paillettes doublées tout ce que tu veux comme je le disais je trouve que ça fait too much avec une selle mixte ça fait trop et je vais aujourd'hui utiliser mon bridon random bon ok je vais le nettoyer avant mais il y aura dessus la muserolle de Woukou bien large mais tout à fait sobre je trouve malgré tout et le petit frontal en cuir rond enfin en cuir tressé rond de chez stuben ok j'ai pas pu mettre de moumoute sur ma sangle du coup j'ai choisi d'utiliser l'amortisseur Norton en gel et mouton synthétique et côté cavalière j'ai joué le jeu jusqu'au bout en assortissant mon casque et mes bottes j'ai donc mis le joli Antares en couleur Alcantara c'est plus trop dans la tendance mais personnellement j'aime beaucoup et les bottes ce sont mes Fuganza Camel classiques dans lesquelles je peinais tellement à rentrer il y a quelques mois de ça et là comme tu peux le voir ça monte tout seul quoi pour faire le point j'aime beaucoup cette combinaison pour le bridon du frontal rond et de la grosse muserolle j'ai mis effectivement le couvre-rein parce que bon faut pas que Pone espèle trop les miches les bandes j'aime moyen parce que ça cache les jolis balsames de Poney par contre le tapis j'adore 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 parce que ça rappelle la couleur de ses poils quand il n'est pas tendu ça fait un très beau rappel et puis voilà dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses voilà pour notre look final à tous les deux j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501